Frédéric et Fabienne, le couple qui m'a fait cette commande, avaient un œil de bœuf habillé. Ils avaient envie de couleur parce que c'est des gens qui aiment la couleur. Leur maison est très colorée d'ailleurs. Et en discutant un petit peu avec Fred, que j'avais au départ au téléphone, il m'a dit que sa femme était artiste et là je lui ai proposé qu'on réfléchisse le dessin ensemble. Donc Fab, c'est son nom d'artiste, elle m'a envoyé ce projet que m'avait vu déballer par La Poste et c'est comme ça que j'ai commencé le projet en retravaillant ce dessin sur lequel elle m'avait laissé quartier libre pour le changer un petit peu, adaptable en ritraille. Donc là vous me voyez reprendre ce dessin et le retravailler, éliminer quelques lignes, en rajouter d'autres et surtout en faisant filer d'un panneau à l'autre les lignes pour que ça avance le mieux. Et ce que vous voyez au fond, c'est que lui est fan de Mondrian et du coup il y avait cette note de Mondrian qui devait être au milieu avec ce petit carré rouge et elle, elle avait envie de ces grandes lignes circulaires et de couleurs bleues, vertes. C'est pour ça que je suis partie sur beaucoup de bleu canard avec des pointes d'orange, de rouge, de vert pomme qui allaient un peu tout réhausser. La coloration finale, je l'ai fait en même temps que je faisais la coupe. Je trouve des fois ça plus simple moi quand je travaille sur quelque chose de coloré. Ça me permet d'ajuster et de voir la matière et pas être que sur des aplats de couleurs sur mon dessin et de voir un petit peu comment les choses vont s'agencer. Je gignotte un peu sur quelle couleur, ira à côté de quelle couleur et c'est des allers-retours qui prennent parfois un peu de temps et qui me font perdre entre guillemets du temps sur la coupe mais qui permettent de monter quelque chose qui sera cohérent. C'est un peu comme ça. Petit à petit, on voit le vitrail apparaître dans cet œil de bœuf qui est vraiment magnifique. Donc là, pour un peu tempérer toutes ces couleurs et pour qu'elles ne s'annulent pas les unes avec les autres, j'ai trouvé que travailler avec du vert blanc à matière, c'était une bonne piste. En plus, c'est des verres que j'aime beaucoup. Donc, vous les verrez un peu mieux après. Il y a des verres craquelés, des verres à texture rayure, à poids, avec des formes qui peuvent faire penser à des pelages d'animaux, plein de choses différentes. Et ça donne un peu de relief à l'ensemble. Je ne voulais pas du verre lit, je voulais du verre à matière aussi. D'ailleurs, les verres colorés sont aussi à matière et plus ou moins transparents, opaques. Et là, on voit que les lignes commencent à vraiment apparaître et se dessiner les unes avec les autres. Là, vous me voyez commencer le montage. Je ne vais pas vous montrer tous les panneaux de montage, mais quelques moments. Sous-titrage ST' 501 L'important aussi, c'est d'avoir, comme il y aura les montants de la fenêtre qui vont passer d'un vitrail à l'autre, il faut vraiment que les lignes dans un projet comme ça se suivent. Que les lignes droites soient bien alignées, que les lignes courbes soient bien alignées, sinon ça ne fonctionnera pas. Sinon, on ne verra que le défaut. On ne verra pas que c'est aligné, mais si ce n'est pas aligné, on le verra. La pièce ronde que vous voyez, ça s'appelle une cive. Enfin, c'est une méthode de soufflage de verre. Je vous invite à regarder sur d'autres vidéos par des souffleurs de verre ce qu'est une cive. Et du coup, quitte à mettre des ronds comme elle avait envie dans le projet initial, je vais proposer de mettre des cives justement, qui donneraient encore un peu de matière. Et puis, dans l'histoire du vitrail, ça a complètement sens aussi. Ça y est, c'est en place. Voilà, le vitrail fonctionne très bien dans cette maison. Il est entre deux pièces, donc lisible des deux côtés, de la chambre à coucher et du séjour. Donc, voilà, les clients sont contents, je suis contente. Et j'espère que ce projet vous plaît. N'hésitez pas à votre tour si vous avez une envie de vitrail ou de peinture sur verre à faire appel à moi. Vous avez les informations pour me contacter en commentaire. Le lien vers ma joie, notamment, vous avez un formulaire de contact. Merci à vous pour votre intérêt sur mon travail. Et si ce n'est pas encore fait et que vous avez mis le contenu, abonnez-vous. Je publie une vidéo par mois où je parle de mon travail et de projet. Merci, au revoir.